L'époux de Marie Saxique pensait être centenaire. Il s'appelait Claude. Il est mort à 68 ans des suites d'un cancer. Sur cette photo, le voici un an avant son décès. Jusqu'au bout, il a refusé de se soigner, persuadé qu'il pouvait guérir grâce à une méthode alternative. Il a été piégé. Il s'accrochait à cette nouvelle médecine. Il croyait que c'était une médecine extraordinaire. A la place de la chimiothérapie, il suivait les principes de la biologie totale des êtres vivants. Une méthode inventée par un ancien médecin généraliste, Claude Sabat. Il vient d'être condamné à deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende pour publicité mensongère. Pour Claude Sabat, le traitement des maladies passerait par la résolution d'un conflit intérieur, comme on l'entend ici sur l'une de ses cassettes. À l'instant où le conflit est résolu, la massification s'arrête. Si c'est la première fois qu'on fait le conflit, la guérison est totale et la maladie disparaît. Son époux a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'achat de ses cassettes, mais aussi en séminaire et en conférence. Des méthodes alternatives déviantes comme celle-ci, il en existe des dizaines. Un phénomène qui inquiète particulièrement la Mivilude, l'organisme qui lutte contre les sectes. Ce jour-là, dans les Vosges, son président Serge Blisco réunit médecins, gendarmes, douaniers, procureurs pour les alerter et échanger des informations. En tout cas pour nous, c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Dans ces innombrables dérives dites thérapeutiques, se cachent un certain nombre de dérives sectaires qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en évidence. Des thérapeutes autoproclamés de plus en plus nombreux. Ils surfent sur la tendance actuelle des médecines douces en plein essor. Les gens se méfient des vaccins, des médicaments, etc. Et lorsqu'ils sont en besoin de soins, vont facilement confier leur destinée à des gens qui vont proposer autre chose. Selon le dernier rapport de la Mivilude, le nombre de plaintes liées à des dérives sectaires dans le domaine de la santé a doublé en trois ans. Merci. Merci. Merci.